et salut tout le monde c'est you on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat xbox 360 on change pas une équipe qui gagne aujourd'hui ça va être uniquement de l'achat internet voilà les caches je commence à faire le tour je commence à voir les jeux qui ressortent le plus et du coup ben je commence à chercher un petit peu sur internet les jeux qu'on trouve moins dans mes caches de chez moi en tout cas on continue avec du remember me alors ça c'est un jeu vraiment un jeu d'autres notes ceux qui ont fait le fameux life is strange donc j'adore j'avais fait ce jeu déjà à l'époque que je n'ai pas terminé parce que j'étais bloqué un espèce pour ceux qui ont fait le jeu j'étais bloqué à une espèce de robot milieu qui est vraiment chiant et j'avais été dégoûté parce que j'avais fait venir un pote qui a fini le jeu il regarde je peux pas j'ai montré j'ai joué trois fois je mets qui me bute à sa deuxième transformation je peux pas et lui il a manqué ma manette il faut dire en deux minutes il m'a tué le robot donc j'étais dégoûté du coup je n'ai pas refait et maintenant j'ai même oublié le scénario du tout donc du coup il va falloir tout refaire depuis le début ça fait penser un petit peu du pas du batman arkham au niveau du beat them all il est très très sympa ce jeu mon seul regret c'est quand on vous parle c'est beaucoup sur ça c'est des histoires de souvenirs et tout ça en fait on vous expliquez que vous pouviez modifier souvenirs des gens pour changer un petit peu l'histoire et ça a été à même trois quatre fois maximum dans le jeu et ça change pas grand chose au final c'est un petit peu ma déception mais on l'a vu avec life is strange que le studio est vraiment en train d'acquérir de l'expérience et de faire de très très bons jeux donc j'ai vraiment espoir pour les prochains jeux de ce développeur ensuite on passe à du monopoly alors ne rigolez pas autant le monopoly street est très courant autant celui là il est vraiment chiant à choper donc j'ai sauté dessus vraiment c'est un monopoly des plus basiques voilà celui là c'est un peu monopoli en jeu de plateau retransmis sur 3-6 et je me demande si les succès à mon avis les succès sont super chauds à choper je sais pas faudrait que je regarde ça tu vois c'est entre amis des fois c'est toujours plus sympa de sortir le jeu de plateau que j'ai mais bon pourquoi pas il y en a beaucoup sur cette console encore une fois c'est les legos avec maintenant le lego le seigneur des anneaux mais voilà il va falloir tous échopés c'est des gros qui sont pas du tout évident à voir le petit avantage cas c'est que ça se rend quand même pas mal parce que c'est des jeux très très sympa il y en a vraiment très peu qui sont mauvais de jeu lego et du coup il y a toujours possibilité d'en choper en ville grenier on le voit les mi voyage on chope souvent sur ps3 voilà si tu peux nous trouver ce qui me manque sur 3-6 voilà on en est on en est là on passe maintenant à du naruto alors le naruto ultimate ninja storm révolution voilà cette fois ci c'est dans le bon ordre le tiers c'est gagnant très très beau jeu les naruto l'avait expliqué dans une présente vidéo c'est le jeu que j'ai kiffé faire des jeux de combat vraiment sympa ça change vraiment des street des teken ça n'a vraiment rien à voir et c'est sympa parce que c'est fidèle à l'animé si bien que je l'ai expliqué dans une présente vidéo j'avais été emmerdé parce que j'avais j'aurais l'animé en vf et du coup à un moment donné j'étais bloqué et sortait plus la vf du coup le jeu me spoilait donc j'avais dû arrêter très très beau jeu un jeu méconnu je pense que très très peu d'entre vous le connaissent c'est un jeu konami pourtant c'est le bird of steel vraiment très très chaud à avoir celui-là pas les russes ce petit jeu konami un petit peu un petit peu inconnu au matin je vais me dire franchement je n'avais jamais entendu parler pourtant konami tout le monde connaît les jeux konami et voilà comme quoi il faut pas que des jeux triple je pense que celui-là deviendra assez chaud à choper dans plus tard on parle de jeu chaud à choper voilà celui-là j'ai vraiment galéré et j'ai un peu payé le prix d'ailleurs il me semble alors que je me décide alors que je ne veux pas mettre plus de 7 euros sur mes jeux j'en mets 10 c'est des jeux rares mais celui-là je pense que j'y mets un peu plus c'est le e-train hx qui est un excellent jeu il faudrait que j'arrive à vous mettre un petit peu la critique en tout cas je vous invite à regarder sur le test de jeux vidéo.com on sait que jeux vidéo.com se sont critiqués pour il ya des rumeurs je disais qu'ils étaient payés un petit peu pour mettre certainement que ça je peux vous jurer que pour eux ils n'ont pas été payés ça c'est sûr et certain puisque c'est clairement dit dans la conclusion du test que ce jeu sert à caler à caler les meubles c'est un jeu de simulation de train pourtant c'est le jeu qui pourrait m'intéresser ça pourrait être sympa sur pc mais en tout cas pas cette patience là voilà il le fallait très très chaud à voir ce jeu surtout que c'est des jeux que je prends que du fr moi les UKV tout ça je prends pas du coup voilà très très chiant à voir on est sur du jeu Dreamworks sur du jeu en dessin animé je l'avais dit il ya beaucoup de jeux encore une fois sur 360 sur des jeux de dessin animé dragon qui apparemment est un jeu plutôt sympa qui m'a été conseillé par le thèseur du grenier le francisco donc tu crée ton dragon et puis tu affrontes tes amis c'est ce que ça dit derrière du coup encore une fois je connais pas trop que je vais découvrir le l'extrait de gameplay en même temps que vous et à voir mais le problème c'est que france quand francisco conseille des jeux à gare c'est des jeux qui me plaisent pas c'est des jeux qui plaisent pas ma femme donc c'est des jeux qui plaisent pour gosses de cinq ans du coup à mon avis ça me plaira encore un jeu conseillé par francisco encore un jeu Dreamworks c'est le turbo équipe de cascadeurs voilà un autre jeu qui est un petit peu chiant à voir celui-là c'est un jeu de course sur l'univers donc de turbo le Dreamworks encore une fois conseil de francisco égale jeu que je n'aime pas jeu que ma femme n'aime pas jeu que les enfants de cinq ans aiment donc à voir voilà je suis quand même méchant parce que il me semble que cela là c'est vraiment pour le troll parce qu'il me semble que celui-là est pas mal on est toujours dans le dessin animé on est dans le tortue ninja voilà il faut savoir que les tortue ninja il ya encore des jeux qui sortent régulièrement sur cet univers donc là on voit quand même que c'est le design tortue ninja tortue ninja assez récent c'est pas ceux de notre de nos enfants dans les années 80 et début 90 pourquoi pas je sais pas je sais que que avoir force s'est emmerdé sur un tortue ninja n'est pas là il n'y a pas longtemps est-ce que c'était celui-là je suis pas sûr il en existe 2 sur la 360 on est encore celui du Dreamworks je suis en train de me rendre compte que j'ai acheté que ça en fait sur internet récemment les cinq légendes celui-là pour le coup n'est pas vraiment coté il n'est pas vraiment très rare mais je l'avais jamais vu dans mes caches donc je suis obligé d'aller un petit peu farfouiller internet je connais pas du tout ce dessin animé je vous avoue que je me tape beaucoup de disney à cause de ma copine mais les Dreamworks jamais du coup je saurais pas quoi vous dire dessus je pense que c'est un jeu d'action vu du dessus donc c'est un jeu d'action venture à mon avis et on finit avec un jeu que je ne peux vraiment pas faire c'est le portal 2 alors pourquoi youtube pas le faire en général c'est parce que les jeux me font flipper celui-là c'est particulier je sais qu'il ya des jeux qui sont allergiques aux fps parce que ça donne la nausée moi c'est pas du tout mon cas mais ça c'est mon cas sur portal 2 et j'ai joué au portal 2 une heure une heure et demie et j'ai eu une migraine mais un truc de fou et j'ose pas y rejouer alors que c'est un très très bon jeu j'ai passé le bon moment ça m'a un peu pris la tête quand même parce que c'est pas vraiment simple mais ça m'a vraiment donné une migraine de fou je vous jure j'ai enchaîné les doliprane derrière du coup je ne relancerai plus jamais portal 2 malheureusement parce que l'univers me plaît beaucoup l'humour me plaît beaucoup du coup je me suis fait spoiler la fin je connais je connais la fin donc j'ai aussi perdu beaucoup d'intérêt à cause de ça du coup voilà on a acheté 12 jeux sur internet récemment donc les prix sont un peu plus cher puisque vous prenez en compte des frais de porte malheureusement mais je suis toujours en dessous de la cotation des jeux et puis c'est les jeux la plupart sont très très galère à rentrer surtout si on attend je pense et j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao tout le monde jouez bien